Bonjour ! Alors que les marchés américains sont au plus haut et que les actions européennes et japonaises ont le vent en poupe, on peut se demander si les marchés ignorent les risques pour ainsi continuer de monter, apparemment sans limite. J'ai déjà plusieurs fois évoqué cette possibilité de complaisance des marchés, de bulles spéculatives face à des valorisations qui peuvent paraître élevées. Quels sont les arguments détenants de cette thèse ? Tout d'abord, une étude m'a poussé à faire cette vidéo. L'indice mondial de confiance des investisseurs de State Street est tombé à 96,9 en octobre, en baisse de 7,5 points par rapport au niveau de 104,4 en septembre. Il revient donc ainsi à son niveau de mars. La baisse de 8,7 points à 96,8 de la confiance en Amérique du Nord est largement à l'origine du repli global de la confiance des investisseurs mondiaux. A cela s'ajoutent bien entendu des baisses mais plus limitées en Asie et en Europe. Pour bien comprendre cette étude, il faut savoir que 100 correspond au niveau neutre où les allocations des investisseurs institutionnels en actifs à haut risque, c'est-à-dire notamment en actions, n'augmentent pas plus qu'elles ne diminuent. Alors pourquoi cette baisse de la confiance ? Voilà ce que nous dit Kenneth Root qui a développé cet indice. Les investisseurs intègrent peut-être les effets actuels de la normalisation de la politique monétaire, je vous en ai déjà parlé, et de la nomination d'un président de la Fed qui pourrait être moins accommodant. La situation reflète éventuellement de nouvelles préoccupations quant à l'impact d'un dollar fort sur les marchés émergents en Asie. Autre élément d'incertitude, les banques centrales, la Fed américaine, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon sont à la manœuvre un peu partout dans le monde avec l'obligation d'anticiper très finement les marchés en permanence et de communiquer très finement sur leur politique. Dès lors, la seule vraie inquiétude viendra d'une sortie mal organisée des politiques des banques centrales, estime Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR. Premier point donc, des banques centrales n'ont pas le droit à l'erreur. Autre source d'inquiétude, la dette, souligne Bernard Ebran, directeur de la multigestion chez Invesco. Il nous dit, si à l'échelle mondiale, le secteur financier s'est désendetté, cette décrue a été plus que compensée par l'endettement des autres agents, publics comme privés. Alors que la dette mondiale avoisinait 290% du PIB en 2009, avant la crise, elle atteint aujourd'hui 324% et près de 400% pour la zone euro, nous dit M. Ebran de chez Invesco. Pour Joachim Fels, Global Economic Advisor chez Pinko, pour lui, une croissance économique synchronisée, des conditions financières accommodantes et l'extrême faiblesse de la volatilité des marchés incitent à la complaisance. Du coup, sans être alarmiste, Pinko recommande de renforcer ses positions défensives. Son de cloche similaire chez Odo, qui dans son brief mensuel d'octobre nous dit, eh bien, restez investis, mais soyez défensifs et surveillez les mouvements des taux. Alors, effectivement, mieux vaut surveiller les taux et d'ici là, je vous souhaite de très bons trades et vous dis à très bientôt pour de nouvelles news du chalet. Sous-titrage Société Radio-Canada